salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais faire une petite vidéo petite vidéo de muscu parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question de comment pouvoir prendre de la force dans la poigne dans les mains comment pouvoir prendre de la force pour pouvoir tenir les poids tenir les barres parce que souvent la progression en musculation est limitée non pas par le développement des bras des muscles des bras mais par les diceps par exemple des triceps mais par la prise de main les gens n'arrivent pas à bien tenir les barres pour tenir les barres il ya bien sûr des morphologies des gens qui ont des grosses paluches prendront plus facilement des barres de diamètre 20 mm crois que c'est 22 en power plus le diamètre est gros même 2 mm ça joue énormément donc la prise est beaucoup plus difficile les barres d'altéro sont un peu plus fines que les barres de power pour le squat il faut le savoir c'est pour ça que des fois on a des différences de prise on a des problèmes mais comment prendre de la force pour pouvoir continuer à progresser évidemment si vous avez une poigne faible que même si vous voulez entraîner elle ne progressera pas tellement il ya des trucs pour pouvoir prendre plus lourd style la magnésie alors celle là elle est en elle est en poudre un carbonate de magnésium la plupart des gens connaissent c'est ce qui fait cette espèce de voyez de de nuages blancs quand vous voyez les altéros ou les power donc c'est pas du talc le talc c'est au contraire pour glisser on en met sur les sur les genoux donc ça c'est pour empêcher de glisser alors vous avez le carbonate de magnésium dans les salles ça peut poser des problèmes alors il existe maintenant en liquide dans de l'alcool qui s'évapore et donc ça ne pose pas de problème pas trop de problème dans les salles puisque ça va pas mettre de la poussière partout surtout quand vous la mettez ça sèche un peu les mains ça permet à la barre de ne pas glisser dans les mains vous avez aussi pour tenir des barres les célèbres sangles pour pouvoir tenir des barres bien plus lourds comme on peut voir sur certaines compétitions de strongman où ils doivent soulever des poids énorme avec la rogue à la barre éléphante l'éléphant de bar de rogue où les gars font des records parce que la barre est très grande donc ils peuvent soulever la barre c'est à dire qu'au début il n'y a pas le poids exact puisque d'abord il ya le métal qui va se déformer mais pour la tenir ils ont le droit d'utiliser ça alors que par dans des fédérations comme l'IPF on peut pas se permettre puisque les mouvements doivent se faire avec un minimum de matériel bien sûr certaines fédérations utilisent des combis autres mais ça ça ne fait pas gagner de la force dans les avant-bras dans la poigne ça vous permet tout simplement de tenir des barres plus lourdes mais si vous utilisez que ça vous n'allez pas prendre de la force dans les avant-bras alors comment avoir de la poigne il faut pas confondre avoir de la poigne et avoir des gros avant-bras c'est souvent un peu différent parce qu'il y a sur les avant-bras particulièrement en interne puisque c'est les muscles de l'intérieur du bras qui permettent d'avoir de la poigne donc d'avoir la possibilité de fermer mais on retrouve les muscles qui ont deux fonctions différentes il y en a qui fléchissent le poignet et en même temps fléchissent les doigts ce sont les fléchisseurs profonds et superficiels des doigts ils ont cette double fonction et je vais vous le montrer je vais vous le montrer sur les bouquins la différence qu'il y a entre le profond et le superficiel mais il y a aussi des muscles qui sont uniquement fléchisseurs des avant-bras et cela ne rentre pas dans la poigne on les travaille en faisant des mouvements de flexion d'avant-bras mais en aucun cas il ne travaille réellement la poigne en elle-même puisqu'il ne s'attache pas dans les doigts ils viennent s'attacher au niveau du carpe et non au niveau du carpe par cette zone là et non au niveau des phalanges donc ils ont juste une action de fléchir l'avant-bras donc ils sont en trois couches celle-là c'est la couche la plus superficielle on la voit ici apparaître un peu chez moi j'ai pas envie de la voir là elle s'accroche ici donc donc je vais vous montrer un peu ces muscles là alors il faut savoir que nos ancêtres arboricoles avaient des muscles des avant-bras ils avaient besoin de se maintenir dans les branches dont ils ont ils avaient des avant-bras extrêmement développé surtout au niveau de la saisie des branches plus une configuration des doigts donc de l'arc des os des doigts une configuration des doigts où les os étaient relativement grands et courbés plus des muscles fléchisseurs des doigts très courts ce qui fait que quand ils peuvent étendre les bras les doigts quand ils ont les mains en la main fléchie mais dès qu'ils ont la main qui se redresse ils ont les doigts qui se fléchissent automatiquement plus les os qui sont courbes ça fait des crochets dès qu'ils mettent le bras en l'air pour accrocher une branche hop tout de suite les doigts se replient donc quand vous voyez des singes qui s'accrochent dans les armes c'est qu'ils ont des très puissants fléchisseurs mais ils ont aussi ils ont aussi des doigts qui se mettent encrochés automatiquement et ça leur demande beaucoup moins d'efforts musculaires pour tenir les bras dans les branches ils viennent quasiment tout seul quand ils ont la main en extension parce qu'ils ont des fléchisseurs communs des doigts fléchisseurs superficiels et fléchisseurs profonds qui sont très courts ce qui fait qu'ils ne peuvent les étendre que quand ils ont la main fléchie vous les voyez manger souvent comme ça voyez oui parce que là ils peuvent être en des bras s'ils mettent là ça se replie tout de suite c'est pour ça qu'ils marchent sur le bout de leur phalanche donc je vais vous montrer la différence entre un gorille qui des fois grimpe et un homme voyez que la différence entre les avant-bras des gorilles est bien plus importante ils ont des avant-bras énormes par rapport aux hommes qui ont arrêté d'aller se réfugier dans les arbres d'aller y chercher contre les prédateurs ou d'aller y chercher de la nourriture donc je vais vous montrer un peu la l'anatomie l'anatomie qui est sur mes bouquins allez voir alors les muscles qui nous intéressent ce ne sont pas les muscles alors là vous avez les muscles la couche superficielle vous voyez ici c'est la couche superficielle donc celle qui est apparente celle qui trace quand vous êtes en régime de sèche voilà ici qui est composée du rond pronateur du fléchisseur radial du carpe du long palmaire du fléchisseur ulnaire du carpe voilà ici et ici vous avez la couche moyenne qui est composée des fléchisseurs superficielles des doigts donc ici et vous avez qui viennent s'attacher je voulais montrer non pas à l'extrémité des doigts mais qui viennent s'attacher ici à cet endroit là ici donc il ne fait non ça casse là c'est vieux ma résine donc ils ne fléchissent pas le bout des doigts ils fléchissent les phalanges à cet endroit là comme ça donc ils sont ils fléchissent ici ces phalanges là et vous avez les muscles fléchisseurs profonds des doigts qui sont ici ici voilà les fléchisseurs profonds des doigts vous les voyez ici sont en dessous de cela et cela ce sont les muscles les plus profonds et ils viennent s'accrocher ici au bout des phalanges et c'est avec cela que les gars qui font de la vara petit grain peuvent bien se tenir dans les sur les rochers quand ils font du grimpé donc ils se tiennent avec ça parce qu'ils ont des fléchisseurs profonds des doigts qui s'attachent ici à cet endroit là et ils s'attachent là ils viennent ici sur les avant-bras et passent ils passent en dessous des fléchisseurs superficiels qui eux s'ouvrent comme le chat d'une aiguille et laissent passer ce petit muscle c'est marrant c'est la nature ils viennent s'accrocher ici donc on avait un fléchisseur moyen couche moyenne fléchisseur superficiel des doigts qui vient faire ça regardez hop et fléchisseurs profonds qui se passe par en dessous qui vient faire juste le bout des doigts et quand les deux se contractent vous avez une poigne puissante et c'est cela qu'il faut travailler alors petit bras c'est un bras c'est pas un bras d'enfant ni un bras de nain c'est un petit modèle chinois très bien il faut savoir que ces muscles ce qu'on va travailler donc fléchisseurs profonds et superficiels des doigts un deux couches qui sont deux couches recouvertes par les fléchisseurs poignets mais qui sont aussi fléchisseurs de poignets s'accrochent ici ici ils viennent un peu s'accrocher là sur l'épicondyle interne à cet endroit là vous avez un os qui touche et il faut savoir que ici il y a une membrane aponebotique ce qui fait qu'il n'y a pas de vide et c'est un endroit où l'os où les deux os sont réunis par une membrane et les muscles viennent s'attacher sur toute cette surface pour venir ici et pour pouvoir fléchir et en même temps fléchir la main fléchir le poignet mais en même temps fléchir les doigts alors on va travailler ces muscles là c'est les muscles les plus importants à travailler et on va les travailler vous montrer un mouvement qui est important pour cette prise tous les power tous les gars qui font du grappling qui font des sports de combat il faut accrocher de s'accrocher ils devraient travailler ce mouvement voilà on prend une barre en bout de doigt alors vous voyez c'est ce groupe de muscles qu'il faut travailler il est recouvert par une couche superficielle qui ne vient pas interférer dans ce mouvement c'est uniquement la couche les deux couches profondes qui se superposent qu'il faut travailler pour avoir de la poigne alors la poigne ne sert pas ne sert au bras de fer mais peu puisqu'au bras de fer il faut avant tout casser la main alors c'est bien d'avoir une poigne il faut avant tout pouvoir casser la main de l'adversaire et et fléchir en même temps le biceps et le bicep le brachial et le bras sur radial tout intervient mais là pour avoir de la poigne tenir des poids il faut vraiment travailler spécifiquement les fléchisseurs profonds et superficiels des doigts et là il y a des petits mouvements extrêmement simples à faire que je vais vous montrer j'ai préparé les barres c'est très 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 facile à faire vous prenez une barre moi je la charge à des kilos vous prenez la barre en bout de doigt comme je l'ai montré sur le dessin ici vous la saisissez d'abord pleine main et vous la faites glisser en bout de doigt et vous remontez vous faites rouler dans les doigts voilà vous la laissez glisser comme ça le long des cuisses et vous faites de la série longue en enroulant la main en même temps et en enroulant les doigts en fermant les doigts et en la maintenant maintenir à fond étendre maintenir jusqu'à la situation de brûlure certaines personnes aiment le faire dans l'autre sens un peu comme ça moi ça me conflit un peu devant ça c'est le meilleur mouvement pour travailler vraiment la poigne dans un mouvement dynamique qui permet de travailler le bout des doigts donc les fléchisseurs profonds et aussi de travailler le bout des doigts les tendons qui s'accrochent aux doigts il n'y a pas de mouvement alors là je vais vous montrer c'est très simple c'est ce que font les 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 mecs qui font du strongman hop je prends le poids et là tout simplement on prend un poids à pleine main et on le maintient le plus longtemps c'est un peu comme dans la marche du fermier donc on maintient on maintient on maintient le plus longtemps possible et la fois on pose alors ça c'est vachement bien c'est ce qui vous permet pour les strongman de tenir longtemps pour les power beaucoup de travail de cette façon pour pouvoir avoir de la poigne donc prendre deux poids très lourds et maintenir en main ses poids le plus longtemps possible ce qui permet d'avoir de la poigne et puis après vous pouvez faire des biceps beaucoup plus lourds vous pouvez faire des tractions sans avoir les sans avoir sans tomber genre moi j'ai pas ce problème moi j'ai peu de force dans le bout des doigts donc j'ai un fléchisseur d'abord j'ai des des doigts qui sont relativement courts très puissant ici et très faible sur le bout mais comme je suis très puissant ici j'ai les os un peu légèrement courbés je peux me maintenir très longtemps accroché sur une sur une barre parce que là la conformation de mon de mes os me permettent de tenir facilement par contre des barres sous les terres j'ai jamais eu de problème en compétition donc ces deux mouvements sont excellents c'est pas ça qui va vous donner des avant bras forcément énorme mais ça va permettre de prendre plus lourd et puis de travailler cette boule qui est ici qui permet de fermer la main et de maintenir cette main fermée c'est très important dans la vie d'avoir une poigne puissante pour prendre des outils tenir des choses déménager prendre des packs des packs d'eau c'est un muscle c'est un muscle il est fondamental en vérité de travailler parce qu'ils sont utiles beaucoup plus utiles en réalité que de grosses épaules en ballon qui peuvent impressionner mais ils ne sont pas hyper fonctionnel on va dire donc voilà je remonte encore voilà ici là voilà c'est ces couches profondes ça peut être très volumineux chez certaines personnes c'est ça donne beaucoup de volume à l'avant bras et vous avez une couche superficielle qui elle n'entre pas vous avez le mouvement pratiqué là pour montrer position départ position d'arrivée voilà alors d'autres personnes pour terminer m'ont posé la question à quoi servent les les empreintes digitales pourquoi avons nous ces dessins pas sur les doigts c'est tout simplement pour mieux tenir mieux tenir nos ancêtres se balader dans les arbres les singes ont des empreintes digitales ce qui permet de tenir mieux sur les branches ne pas glisser ça évacue un peu l'eau et puis ça augmente le frottement ce qui permet de mieux tenir elles ont un rôle les emprunts digitales elles ont le rôle d'empêcher d'empêcher de glisser elles ont un autre rôle fondamental pour les hommes c'est un rôle de proprioception donc de sentir grâce à un système nerveux extrêmement développé dans nos mains et dans nos doigts de sentir la consistance des choses de sentir leur rugosité pour pouvoir les toucher les agripper avec plus ou moins de précision et de pression parce que nous allons pouvoir grâce à ces empreintes digitales mais mieux mieux ressentir les choses et en même temps ça empêche de glisser et en même temps on va pouvoir tenir grâce à ces empreintes digitales de petits objets très précis qui vont nous permettre de construire des choses de faire des choses utiles à l'homme civilisé pour s'intégrer dans son milieu et créer des objets qui vont nous permettre soit de paraître mieux pour pouvoir baiser et attirer les autres soit de pouvoir aller chercher de l'énergie en chassant ou en faisant des choses grâce à des outils que l'on est capable de faire précis grâce à ses doigts et ses empreintes digitales donc les empreintes digitales permettent de mieux tenir de ne pas glisser un peu comme des pneus mais en même temps de ressentir le la texture des objets grâce à ces empreintes digitales qui sont vraiment qui jouent en même temps avec notre système nerveux qui permet de ressentir les pressions des tensions grâce sur la peau grâce à ces empreintes digitales qui permettent à la peau de jouer un peu et nous ressentons tout grâce à ça voilà petite vidéo qui je l'espère vous aura fait comprendre à quoi servent les empreintes digitales mais surtout l'utilité de travailler ces fléchisseurs des doigts profonds et superficiels qui sont assez merveilleux puisque les les profonds viennent vient s'attacher sur le bout du doigt ici et les superficiels passent comme ça pour s'attacher sur l'avant-dernière phalange donc c'est assez merveilleux la nature et c'est ça qui nous permet de tenir avec précision voilà c'était Fred de Lavier à bientôt et paix sur terre